Bienvenue sur Corneau.tv ce week-end de course en Chine. Après une sprint remportée par Charles Leclerc, le Monegasque devance le Québécois Jean-Némard par 7 points, alors que Max Verstappen suit de très près en troisième position. Ferrari est également au sommet constructeur en égalité avec Red Bull, alors que McLaren devance AS par seulement 8 points. En vue de la course du dimanche, Jean-Némard remplace deux composants de son moteur. Cela va lui permettre d'affronter avec puissance la qualification et la course qui devrait être sur une piste sèche pour la majorité du temps. L'appui demeure un enjeu en fin de course selon les prévisions météo. Quant aux calculations sur les circuits internationaux de Shanghai, nous avons eu droit à un sans faute de la part des meilleures écuries lors de la Q1. La majorité a réalisé une seule sortie pour se calculer pour la Q2, mais d'autres ont tout tenté pour éviter d'être parmi les cinq éliminés. AS a vu ses deux pilotes réaliser de bon temps dès leur première sortie. Émar en 8e position alors que Magnussen se positionnait 13e. Un deuxième relais a été nécessaire pour le Danois qui voulait à tout prix se rendre en Q2. Néanmoins, ce ne fut pas suffisant et tout comme les deux Williams et les deux Kicksobers, Kevin Magnussen est éliminé par seulement 15e de seconde dernière, Daniel Ricciardo et les deux Visa Cash App Racing Bowl. Émar termine 9e. Lors de la Q2, Jean-Émar a été sensationnel avec sa monoplace AS numéro 91. Il enregistre le troisième meilleur temps. Toutefois, son compatriote canadien Lance Troll est éliminé, tout comme les deux Visa Cash App Racing Bowl et les deux Alpines. Définitivement, un fond de grille très peu varié alors que quatre équipes entières sont exclues en Q3. Lors de la Q3, justement, Émar ne parvient pas à faire mieux que la sixième position. Mais cela reste une excellente place en vue de la course du dimanche. La pôle de position en Chine a été rapportée par les Britanniques. Landon Norris qui a devancé Max Verstappen par seulement 13 millième de seconde. Wow! Et les deux Ferrari P8-P9 devant George Russell. La course annonce très intéressante. Ne trouvez-vous pas? Eh bien, bravo à Jean-Émar pour sa progression de sa note générale. Après cette qualification particulièrement tranquille, en termes de surprises, les fans de Formule 1 peuvent espérer un Grand Prix de Chine spectaculaire. Cornet.tv a également appris qu'Estabalocon, le français, est pénalisé pour avoir changé un composant sur sa monoplace et se retrouvera en vingtième position. Avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants, voici la grille de départ officielle de cette cinquième course de la saison 2024 de Formule 1. En première ligne, le poleman Landon Norris se devance Max Verstappen. Piastri, Perez et Alonso complètent le top 5 qui a opté pour des gommes durs au départ. Toutefois, d'autres optent pour une stratégie différente avec des pneumatiques médium. C'est le cas de Jean-Émar en sixième place, ainsi que Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Charles Leclerc et George Russell qui complètent le top 10. Lance Troll en onzième position opte pour les durs. Suivez des deux Racing Bulls en gommes médium. Tuna d'en avance Ricardo et Pierre Glastis qui lui est en dur. Puis Magnussen en quinzième position avec des gommes médium de gommes Albonne et Logan Sargent qui le suivent. Valtteri Bottas, Guan Yuzu et S.A. Manocon en fond de gré optent pour des gommes durs. Avec deux stratégies différentes, est-ce que l'appui peut faire bouger les cartes? Eh bien, je vous invite donc à vous installer confortablement pour découvrir la réponse à cette question. Et également de vous diriger vers les chaînes de Geogames et Nonoflight, deux Youtubers qui méritent d'être connus. Sur ce, on se retrouve lorsque les cinq feux rouges seront éteints ici, sur le secrétaire national de Shanghai. Et les fous de la dégne, ça roule pour ce Grand Prix de Chine. Excellent départ de Jean Desmars qui prend l'intérieur rapidement. Max Verstappen qui défend la première position. Oui, c'est bien fait. Les deux McLaren sont en P2, P3. Et Jean Desmars qui attaque maintenant la Austin Martin. Il attaque même la McLaren lors des premiers virages. C'est incroyable. Le Québécois va être en mesure de dépasser la Scampiastrie en troisième position. C'est extrêmement serré. Fandano Hanzo n'a rien pu faire. Il est en cinquième position. Max Verstappen demeure le leader de ce Grand Prix de Chine lors des premiers essais. Et voici l'attaque du Québécois sur l'Australien. C'est très bien fait. La As-Numberg11 qui vient chercher la troisième place. Alors que Sainz et Perez luttent à l'arrière. Extrêmement serré en numéro 55 et le numéro 11. Est-ce que la Red Bull aura le dessus sur la Scuderia Ferrari rouge? Eh bien, c'est très serré. Semblerait-il que Sainz devrait être en mesure de se placer devant avec des gommes médiums. Contrairement au Mexicain qui est en gomme dure. Oui, c'est très bien fait par Carlos Sainz qui vient chercher la deuxième place. Et qui va défendre justement à la fin du deuxième secteur. Oh, c'est très serré. Mais c'est très bien fait par l'Espagnol. Wow! Tout un début de course ici en Chine. Alors que Max Verstappen est notre leader. On peut voir les chronos. Verstappen, Norris, Emmer, Piastri, Alonso, top 5. Et qui d'autre que le Britannique et pour attaquer le Néerlandais. Dès le de la fameuse épingle de ce fin de premier tour. C'est extrêmement serré. Les deux sont en gomme dure. Donc, il n'y a aucun avantage au niveau des pneumatiques. Jean-Emmer est en troisième position. Ça doit avoir quelques difficultés. Et Landon Norris qui prend l'avantage lors du dernier virage du tour. Mais évidemment, ce n'est pas toujours très avantageux de dépasser à ce moment-là. Alors que Jean-Emmer tente d'un double dépassement. Non, il reste derrière Max Verstappen et Landon Norris. Il prend très large, très, très large. Il est en gomme médium. Donc, il a une meilleure adhérence. Et oui, il réalise le double dépassement. C'est très bien fait. Le numéro 91, c'est que c'est Gomme médium qui vient chercher la tête de ce Grand Prix de Chine. Wow! Est-ce que les Québécois pourraient sortir vainqueurs de ce circuit, de cette cinquième course de la Céline 2024? Alors que Norris, Verstappen, Piers-Renzo forment le top 5 devant Saint-Pérez Hamilton et Leclerc. On va revoir justement les reprises de ce départ. Max Verstappen qui a été excellent. Il a pris la tête très rapidement face à Landon Norris qui était notre poleman pourtant. Quant à Jean-Lémar, il était en sixième position de l'autre départ et il se retrouve troisième suite à une belle lutte lors des premiers virages de ce premier secteur. Regardez ici, il était quatrième. Et puis, Oscar Piers... Oh, regardez, ça ne passait pas. J'étais en contact avec Fernando Alonso. Mais Oscar Piers a donné un peu trop d'espace. Et le Québécois en a profité avec ses gommes médium. Et par la suite, on prend l'extérieur. On va avoir une meilleure trajectoire pour accélérer. Non, on a glissé. Ah, on a glissé. On ne l'avait pas vu, ça. Et évidemment, eh bien, Cornet.tv, très heureux de voir que Jean-Lémar, le Québécois, a quand même riposté avec ses gommes médium pour attaquer Oscar Piastri. C'est très bien fait. Oui, très heureux dans le sens qu'il y a de l'action. Et on a beaucoup de plaisir à quand ça brasse. Et c'est Carlos Sainz qui était huitième. Eh bien, attaque Sergio Pérez par l'extérieur. Carlos Sainz qui est en gomme médium. Il voit le duel devant lui. Il est patient. Ça reste qu'il a été allé chercher deux positions dès le premier tour de ce léger duel. C'est très bien fait par le pilote espagnol. Alors que Sergio Pérez, lui, était quatrième au départ. Il se retrouve en septième place. Extrêmement décevable de la part du Mexicain. Quant à Kevin Magnusson, eh bien, il était en quinzième position. Il se retrouve quatorzième. Mais il a été fortement bloqué par les Racing Bulls devant lui. C'était extrêmement difficile. Lui, qui est en gomme médium, aurait espéré réaliser peut-être, voire, deux ou trois dépassements. Mais ce ne sera pas le cas pour le Danois écoéquipier de Jean-Némard. Et malgré tout, il dépasse Pierre Gasly, comme on le voit à l'instant. Quant à Jean-Némard, eh bien, il profite du duel de Norris Verstappen pour avoir un excellent dernier virage, avoir une excellente trajectoire et attaqué pour la première position. Il prend l'extérieur sur le néerlandais numéro un de la Racing Bull. Ça va être très, très, très serré. Les gommes médium, il veut profiter justement de cet avantage pneumatique pour aller chercher la tête de ce Grand Prix. Et c'est très bien fait par le pilote de recrut de chez As. Wow! Tout un début de course ici en Chine. On poursuit avec le deuxième tour et Carlos Sainz, qui est en sixième position, a une très bonne accélération. Il tente l'extérieur sur Fernando Alonso, l'ex-champion du monde de chez Aston Martin, qui défend par l'intérieur, qui a rôle dessus. Jean-Némard demeure toujours en première poussière de balle. L'Andorris et Max Verstappen, c'est très serré. Et Carlos Sainz, qui prend l'intérieur et qui réalise un magnifique dépassement sur l'Espagnol. Les deux Espagnols qui luttent coude à coude. Alors que l'Andorris vient prendre la tête du Grand Prix dès le premier virage de ce troisième tour. C'est très bien fait devant Jean-Némard, le Québécois, qui toutefois est vraiment, vraiment tout près du derrière du Britannique numéro 4 de chez McLaren. Extrêmement serré. Le DRS fait toute la différence ici en Chine. Alors que Jean-Némard est devant Max Verstappen. Est-ce qu'il va tenter une attaque sur le Britannique? Non. Il décide d'attendre le DRS un peu plus tard lors du troisième tour pour attaquer. Et c'est justement le cas. Le DRS est activé. Il va tenter une fête à l'intérieur. Il prend l'extérieur. Le Québécois numéro 91 qui attaque le Britannique numéro 4. C'est très bien fait. Il n'y a aucun contact. C'est très propre. Et le Québécois qui devrait être en mesure de reprendre la tête du Grand Prix. Mais c'est très serré sur coude à coude. Et le Québécois qui pousse légèrement. Le Britannique. C'est limite d'être une poussée hors-piste. Et Verstappen qui en profite pour attaquer. Pour prendre la deuxième position face à Lando Norris. Qui aura le dessus. Et tout se passe de façon très méthodique. Les deux voitures sont en gomme dure. Alors que Jean-Némard, gomme médium, peut tenter de prendre ses distances. Verstappen et Lando Norris qui ne se lâchent pas. Le Nierlandais qui veut avoir la deuxième position. Malgré tout, le Québécois est à moins d'une seconde de Lando Norris. C'est un peu Lando Norris qui réussit à résister. Et on se rejoint maintenant au cinquième tour. Eh bien, l'ERS manque. Et Lando Norris réalise le dépassement. Jean-Némard qui n'avait plus de batterie. Et a dû subir justement l'affront de Lando Norris. Le Britannique qui vient prendre la tête de ce Grand Prix en Chine. Devant Jean-Némard. Et Max Verstappen qui est derrière. Oscar Pertri est tout près derrière. Verstappen devant Lando Norris. Et Emmer qui tente encore une fois un dépassement avec le DRS et des gommes médiums. Qui sont supérieurs aux gommes durs en ce début de cinquième manche de la Céline 94. C'est extrêmement sérieux encore une fois. Lando Norris qui va hors-piste poussé par le Québécois. On revient légèrement à l'arrière au cinquième tour. Russell qui lutte à l'intérieur pour un double dépassement. Oh, il y a eu un léger contact. Et Hamilton qui prend l'extérieur. Oh, il y a eu des dégâts. Il y a des dégâts pour Russell et Leclerc, je crois. Ça reste des dégâts très minimes. Et oh, c'est extrêmement serré à la fin du cinquième tour. Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir seulement la reprise. Et Russell qui... Oh non, non, non. Il n'y avait aucun espace. Et les pneus qui entrent en contact et qui créent des flamèches. Oh non, le Britannique avec le Monegasque. Et par la suite... Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'est le chaos. Il y a un pilote qui en a profité. À l'arrière, on a pu voir, c'est Fernando Anjo. Alors qu'on voit la reprise du septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui évite tout contact et qui va attaquer par l'intérieur de la scuola Ferrari. Les gars médiums font la différence. Mais par la suite, regardez, quel mauvais virage. Et il lève la main. Il n'est pas content. Il est fâché. Mais en même temps, qu'est-ce qui... C'était inévitable. C'était totalement inévitable. Et Charles Leclerc, qu'on voit ici à la reprise, regardez le contact. Les flamèches qui sortent de sa voiture. Et les trois sont à gomme médium. Les trois luttent férocement pour cette quatrième position. Et ça donne, en fait, toute la possibilité, une opportunité au Canadien. Lance Shaw, d'attaquer. Il est tout près. Il voit tout ce qui se passe devant lui. Il voit les dégâts. Il voit les morceaux s'effriter des voitures. Et par la suite, il a un meilleur dernier virage. Une meilleure trajectoire. Une meilleure accélération. Et il réalise probablement un triple dépassement. C'est très serré. Alors qu'on voit ici le sixième tour. Oscar Piersery qui tente le dépassement sur Lando Doris et Max Verstappen. Est-ce que c'est un double dépassement de l'Australien sur les Néerlandais et les Britannais qui sont coéquipiers? Extrêmement serré. Oh, et on revient ici à l'arrière. Lance Shaw qui a réalisé déjà deux dépassements. Et c'est bien fait. Lewis Hamilton et George Russell qui doit lutter contre Yuki Tzoda pour ne pas perdre une position supplémentaire. Les deux Mercedes qui sont en difficulté en ce moment. Alors que, eh bien, la Ferrari et l'Aston Martin est devant Piastri. Rendu troisième. Norris est passé de P1 à P4 maintenant. Alors qu'on le voit justement derrière Max Verstappen. Oh là là, et Oscar Piersery qui est troisième en gomme dure extrêmement serré. Tout un début de course ici en Chine alors que Tzoda et George Russell lutte. Est-ce que George Russell a des dégâts? Il semblerait que ce soit très, très, très léger. Mais est-ce que c'est suffisant pour l'empêcher d'être très agressif, d'être compétitif? Alors qu'on voit ici le Poleman qui est en quatrième position, très décevant. Alors que nous sommes à la mi-lapse sixième tour de ce Grand Prix de Chine. Bref, tout un spectacle. Il y a beaucoup d'action. Et on revient justement avec la fameuse séquence du DRS, la fameuse ligne droite. Et Max Verstappen qui va défendre face à Oscar Piersery qui est en troisième position devant son coéquipier de Landon Norris. C'est très bien fait. Jean-Nemar, lui, n'est pas en mesure de se dissocier justement des autres. Charles Leclerc, quant à lui, eh bien, demeure devant. Mais il n'a pas le DRS sur aucun pilote. Donc, il serait une cible facile. De qui? Oui, de Landstroll qui est tout près derrière. Alors qu'on voit Jean-Nemar au septième tour qui glisse. Il a beaucoup de difficultés. La monoplace numéro As qui devient une froid. Une proie facile pour le Nérandais. Alors qu'on voit le DRS être activé. Est-ce que ce sera suffisant? Non. Jean-Nemar utilise sa batterie de façon intelligemment. Et, oh, il rate son virage. Max Verstappen qui a tenté l'intérieur. Est-ce qu'il a eu contact? Non, ce fut propre. Mais reste que Jean-Nemar est en difficulté. Il a énormément de difficulté. Juste avant, excusez-moi la répétition des termes. Mais là, c'est extrêmement intense. Et oui, le Néerlandais qui attaque l'intérieur. Est-ce qu'il va être en mesure de réaliser le dépassement? Le Québécois qui retarde son freinage. Et qui résiste encore une fois. Ce qui crée énormément de frustration chez Max Verstappen. Qui va tenter dès le tour suivant le huitième tour vers l'intérieur. Oh, il est sur le vibreur. C'est pratiquement une sortie de piste de la part du Néerlandais. Alors que Jean-Nemar défend. Leclerc en huitième position doit défendre face à Lance Schroel. Qui aura le dessus entre la Stone Mountain et la Scuderia Ferrari. Très serré, c'est propre. Aucun contact entre les deux. Aucun contact. La Scuderia Ferrari qui va prendre l'intérieur. Devra être en mesure de demeurer devant la Stone Mountain. Et oui, c'est bien fait. Mais regardez qui va en profiter. C'est les Mercedes. Alors qu'on voit ici Emmer qui n'a pas de DRS. Le DRS qui est trop puissant. Emmer qui va perdre deux positions face à Lance Verstappen. Mais il le tente encore une fois par l'extérieur. Ces gars médium font totalement la différence. Et puis l'intérieur sur Max Verstappen. Il a eu un léger contact mais aucun dégât. Et les Mercedes qui sont en mode offensive. On voit ici Lewis Hamilton et George Russell. qui attaquent respectivement Charles Leclerc et Lance Schrode. Extrêmement serré. Une Mercedes intérieure. Une Mercedes extérieure. Qui aura le dessus dans ce début de 9e tour. Alors que Magnussen et Ricardo qui luttent pour la 13e position. Magnussen qui attaquent la Racing Bull. Enfin. Alors qu'on est au tiers de la course. Et les gommes médiums usées commencent à se faire sentir. Emmer ne peut résister à Max Verstappen. Qui est en gomme dure. Qui sont beaucoup plus solides. Beaucoup plus résistants. Il tente une offensive par l'extérieur. Mais non. La Red Bull numéro 1 demeure devant le Québécois numéro 91. Qui reste à la file. Tente à l'intérieur. Oui c'est bien fait. Quel beau duel entre les deux pilotes. Entre les deux rivaux classements pilotes. C'est extrêmement serré. Qui a rôle dessus lors de ce fin de ce secteur 2. Jean Nemor est devant Max Verstappen. Alors que les deux McLaren sont à peu près derrière. Leclerc est doré devant en 9e position. Il chasse Lewis Hamilton. Alors que Len Chaud est tout juste derrière. En 10e position devant George Russell. Magnussen lui. C'est difficile en ce moment. Il a reperdu la position. Et il lutte contre les deux Racing Bulls. Qui font perdre énormément de temps. Tsunodak est à 1,6 seconde de George Russell. Donc aucun DRS. Et en parlant de DRS. Oscar Pertri. Qui va à l'intérieur sur Max Verstappen. Et sur Jean Nemor. Il fait tout son possible. Il tourne sur les vibreurs également. Mais non. Jean Nemor a réussi à défendre. Et qui aura le dessus à la fin de ce 9e tour. C'est extrêmement serré. Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Qui luttent également en haut de ce. De cet épingle au 9e tour. C'est très serré. Jean Nemor qui demeure devant. Mais pour combien de temps? Alors que le Britannique va tenter de rester devant le Monegasque. C'est très bien fait. Oui évidemment. L'intérieur est à l'avantage du pilote. Mais le pilote qui prend ensuite. Qui est derrière en fait. A l'avantage. On va voir ici Verstappen. Qui profite de la bataille. Puis Astrid et Mar. Pour réaliser un double dépassement. C'est très bien fait par le Néerlandais. Ce n'est pas terminé pour le Québécois. Et l'Australien. Qui lutte 15 ans. Len Dolores qui se rajoute au combat. Et Hamilton qui doit défendre. Face à Len Stroll et Charles Leclerc. Est-ce que le septuze du monde de chez Mercedes. Va être en mesure d'y arriver. Número 44. C'est très serré. En ce 10e tour. Et ça perd du temps. Ça perd du temps. À force de lutter l'un contre l'autre. Et bien ça permet au top 5. De prendre ses distances. Comme on peut voir justement à l'instant. Les médiums font-ils la différence? Si. C'est extrêmement serré. La McLaren. Qui est en gomme dure. Tente un dépassement. Jean-Némar est deuxième. Devant justement. Oscar Piastri. Et on voit ici Len Donnery. Ce qui lutte avec acharnement. Face à Carlos Sainz. Ce qui aura le dessus. C'est les gommes dures. Les gommes dures. Qui commencent de plus en plus à être meilleures. Que les gommes médiums. Alors qu'Oscar Piastri est en troisième position. Derrière. J'en ai mort. On y va ici avec le DRS. Et bien. Le Québécois n'a pas été en mesure d'attaquer le Néerlandais. Mais ce n'est que partie remise probablement. Alors que Hamilton lui profite du DRS. Pour dépasser Charles Leclerc. Le Monegasque. Et c'est très bien fait. Par le pilote de chez Mercedes. Mais non le Monegasque. Ah je pensais que le Monegasque aurait attaqué. Mais non. Et bien Mercedes demeure devant. Mais le DRS fait toute une différence. Et tout un duel pour la huitième position. Mais à cause de ce duel. Et bien Sergio Perez est à trois secondes d'avance. De la huitième position. Occupée actuellement par Hamilton. Qui lutte avec intensité face à Charles Leclerc. Perez qui sécurise la septième position. Derrière Fernando Alonso. Et Leclerc. Et Hamilton qui ne se lâche pas. Coudre à coude, épaule à épaule. Qui aura le dessus. Et bien. J'ai très bien hâte de voir. Est-ce que c'est une bonne idée de s'affronter autant. Parce que là on perd trop, 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 trop de temps. Beaucoup trop de temps. Malgré tout. Ça reste un bon spectacle ici. Et le DRS demeure important. Parce que là à l'arrière. Il y a Lance Shaw. Il y a George Russell. Qui va vouloir profiter justement. De cette séquence. Donc on voit Hamilton. Concrétiser la défense. De cette huitième position. Face à la scuille derrière Ferrari. On revient avec le DRS au onzième tour. Et oui. Charles Leclerc. Qui tente l'extérieur. Sur Lewis Hamilton. Et qui aura le dessus. Entre les deux voitures. Qui ont des gommes médiums. Extrêmement serrées. Mais qui. Est-ce que Charles Leclerc va pouvoir prendre l'intérieur? Oui. Oui. Très belle accélération. Et Lewis Hamilton qui part la position. Mais Lance Shaw en profite. Tout comme George Russell. George Russell qui semble tout près d'attaquer. Lance Shaw qui prend l'extérieur. Sur Lewis Hamilton. Et George Russell qui prend l'intérieur. Sur Lewis Hamilton. Extrêmement serré. Un duel entre les deux Mercedes. Alors que Lance Shaw et Leclerc gagnent une position. Et Hamilton en perd deux. Possiblement trois. Si George Russell réussit à passer devant. C'est extrêmement serré. Quel duel pour la dixième position entre les Mercedes. C'est pas du tout ce que Toto Wolff veut voir. Mais bref. C'est ce qui se passe ici en Chine. En cette cinquième course de la compétition. Extrêmement serré. Est-ce que Russell est en mesure d'y parvenir? Non. Hamilton devrait avoir la meilleure trajectoire. Et devrait sécuriser. Comme de fait. La dixième position. Toute une course ici en Chine. C'est complètement fou. En parlant de fou. Le drapeau jaune est déployé. Qu'est-ce qui se passe à l'arrière? C'est le Mexicain Sergio Perez qui se doit d'abandonner. Il y a un problème avec sa voiture. Un bris mécanique. Et oui. C'est terminé. Pour le numéro 11. Chez la Red Bull Racing. En fait. Curie. Red Bull. Le drapeau vert est agité. Est-ce que Lance Troll va être en mesure d'attaquer Charles Leclerc ? C'est un duel pour la septième position. Et c'est très serré. Oui. Est-ce que le Canadien va être en mesure d'y parvenir? Il prend l'intérieur. Il saisit l'opportunité. C'est bien fait. Mais évidemment, les Mercedes ont un meilleur dernier virage. Et ils vont attaquer avec le DRS qui orle dessus. On peut voir justement un peu que la chaise musicale se fait. Mais Lance Troll qui réussit à devancer. Leclerc qui doit défendre face à Hamilton de nouveau. Mais pas pour la même position. Pour la huitième position. Oh, là, 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 là. C'est extrêmement serré. Et la scuille derrière Ferrari qui prend l'extérieur ici sur Lewis Hamilton, le pilote britannique. C'est tout à l'autre monde. George Russell est dans la dixième. Et les deux Aston Martin, P6, P7. Alonzo qui est bien loin devant six secondes d'avance sur Lance Troll. Charles Leclerc qui fait tout son possible pour demeurer devant Hamilton. Mais c'est très difficile. Et il va le laisser. Il va concéder la position en espérant utiliser le DRS pour réaliser un futur dépassement. On poursuit avec Jean Desmars qui est le premier à s'arrêter. Il tente un undercourt. Oui, avec ses gums médiums qui commencent à être de plus en plus usés. Les gums durs, eux autres, évidemment, vont poursuivre. Il va poursuivre au quatorzième tour avec Max Verstappen comme leader de ce Grand Prix de Chine. Logan Sergent à l'arrière. Autre état qui, malheureusement, va perdre le contrôle de sa monoplace. Il va causer un drapeau jaune, mais pas un drapeau rouge, ni une voiture de sécurité. Il recule, je ne sais pas pourquoi. Il a eu un problème avec sa monoplace, probablement. Et il n'a pas été en mesure, nécessairement, de faire le tout. Alors qu'on voit ici d'autres voitures qui s'arrêtent au puits. J'en ai marre qu'il opte pour des gommes dures. Oui, la pluie était attendue, mais elle va arriver beaucoup plus tardivement que prévu. Lewis Hamilton a également des médiums pour des gommes dures. Un petit peu de trafic, mais ça reste un bon arrêt au puits. Alors qu'on voit ici Charles Leclerc. Il y a un problème au plus arrière-gauche. C'est très long, c'est très, très long. C'est combien de secondes? C'est 5,8 secondes. C'est un très mauvais arrêt au puits pour le Monegasque qui se retrouve devant Albonne. Mais qui a perdu, justement, le duel avec Hamilton qui se retrouve devant Tsunoda. Tsunoda qui est devant le Monegasque. Oh, c'est dommage. Ce n'est pas du tout ce qu'on espère voir chez la scuriférie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive des problèmes. Est-ce que c'était la bonne stratégie de s'arrêter aussitôt pour Jean-Nemar? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors que le undercut est en cours. Mais est-ce qu'il sera validé? C'est ce que nous verrons. Carlos Sainte, à la fin du 14e tour, qui s'arrête. Lui aussi, qui est en gomme médium, va y aller pour des gommes dures. Alors qu'on voit ici Leclerc qui, finalement, passe Tsunoda. Mais qui n'est pas prêt du tout de dépasser Lewis Hamilton. L'arrêt au puits du Monegasque qui lui aura coûté beaucoup de secondes. Et Carlos Sainte qui y va. C'est un très bon arrêt au puits. Oui, c'est très bien fait par l'Espagnol et son écurie avec son équipe. Est-ce que le undercut est réussi? Très bonne question. On voit ici Jean-Nemar qui traverse justement la ligne droite. Et oui, il devance Carlos Sainte par près de 3 secondes. Il a accentué son avance. C'était une excellente décision de la part de l'ingénieur et de l'écurie As. Alors qu'on voit ici 2,8 secondes qui se séparent. Et on continue avec George Russell à la fin du 14e tour qui va pour des gommes durs. Leclerc versus Russell Hamilton est loin hors du DRS. Et George Russell qui se retrouve devant la scuille derrière Ferrari. C'est Hamilton qui est le grand gagnant. Alors qu'on le voit un peu plus loin. Et Kevin Magnussen qui s'arrête au puits. Également pour des gommes médiums. Est-ce qu'il va être en mesure de davantager sa position suite à cet arrêt? C'est très difficile à dire. Mais en ce moment, Magnussen est loin des points si cela continue. Alors qu'on voit à la fin du 15e tour. Et bien là, cette fois-ci, c'est des voitures en gommes durs qui s'arrêtent. Pour des gommes médiums. J'aurais cru que les gommes durs auraient prolongé davantage leur piste. Mais avec la pluie qui approche, je pense qu'ils veulent maximiser les gommes médiums. Lende de Norris qu'on voit à l'instant repart. Très beaux arrêts. Et non, Fernando Alonso, il y a un problème avec le pneu avant droit. C'est très long. C'est très très long. 6,1 secondes pour l'Espagnol. Ah non, c'est catastrophique pour l'Aston Martin qui va perdre de nombreuses positions. Donc on voit ici l'un de deux cas réalisés de Jean Neymar qui prend la première position devant Max Verstappen. Neymar qui est virtuellement en première position alors qu'il y a de belles luttes sur ta venir. Zougacis sur les piaceries ne se sont toujours pas arrêtés. Alors qu'on voit Sainz et Norris, les deux anciens coéquipiers qui luttent l'un contre l'autre en ce début de 16e tour. C'est quand même décevant de voir Alonso en 9e place alors qu'il a perdu sa position face à Hamilton et Leclerc. Et ici, Russell et Sainz qui luttent lors de ce début de 16e tour. Les deux sont encore durs. C'est extrêmement serré. Mais la scuilleur Ferrari qui prend les devants. Et regardez ici, le top 4 n'est pas toujours arrêté. Alors que Max Verstappen est tout près de Jean Neymar. Qui aura le dessus? Guanyuzu qui est devant est une totale nuisance. C'est le Québécois qui va tenter une offensive sur le Chinois. Par l'intérieur, c'est très bien fait. Max Verstappen qui est tout près, il aurait bien tenté de faire la même chose. Mais non, ce n'est pas réussi. Le Néerlandais qui ne réussit pas à dépasser le Chinois. Alors que Sainz et Norris se rapprochent dangereusement des pilotes devant eux. Et est-ce que Max Verstappen va être en mesure de réaliser le dépassement prochainement? Oui, avec ses gommes médiums, probablement. Oscar Persi qui s'arrête au puits à la fin du 16e tour. Et non, il bloque les roues. Il bloque les roues. Catastrophe pour l'Australien de chez McLaren. Qui vient de perdre tout son avantage. Il va, oui, changer ses gommes de pneus. Mais ça reste qu'il a perdu facilement 3 à 4 secondes. Donc on voit ici, Len Schrode qui s'arrête également à la fin du 16e tour. Et Carlos Sainz qui se rajoute au duel avec Max Verstappen en raison de Guanyuzu qui bloque le Néerlandais et l'Espagnol. L'Espagnol qui prend l'intérieur, pardonnez-moi, sur Max Verstappen. Est-ce que c'est un dépassement? Oui, il va pour un double dépassement. Et oui, il a contact avec Guanyuzu. Il a des dégâts, il a des dégâts. Drapeau jaune, drapeau jaune. Mais c'est le drapeau jaune d'Oscar Piastri. Ça reste que là, la voiture de la Sculler Ferrari est légèrement dommagée. C'est un contact avec Guanyuzu qui d'ailleurs s'arrête au puits. Probablement que c'est lui qui a la voiture la plus endommagée des deux. Regardez ici le contact. Ah, c'est pneu contre pneu. Il y a eu plus des étincelles que des dégâts. Ça aurait pu être davantage catastrophique que Carlos Sainz qui a été beaucoup trop agressif. Oui, OK, c'est pneu contre pneu. Il réussit le dépassement. Demeure que ce n'était pas très propre en soi comme manœuvre. Et Max Verstappen, lui, qui prend l'extérieur, voit le contact entre les deux monoplaces. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur le pouce bleu. C'est très remercié. C'est très apprécié. Et les derniers qui s'arrêtent au puits des gommes durs, gommes médiums, on a déjà... C'est très long. C'est très, très long. Et c'est Len Shaw également qui doit attendre. Ah non, c'est vraiment long. Et ça donne la chance à Emma de vraiment concrétiser sa première position devant Carlos Sainz qui est en deuxième place. devant Max Verstappen. Mais évidemment, il est à une seconde près. Il est limite pour avoir le DRS sur Jean-Nemar. Est-ce que ça donne la chance à Emma de Verstappen d'attaquer Carlos Sainz dans le futur? Alors qu'on va escouper Patrick qui ressort en septième place derrière Hamilton et Fernando Sainz. Triste situation. Et Leclerc sur Norris. Tout là qui se rajoute un beau duel pour la deuxième position. Extrêmement serré. En tout cas, on ne peut pas dire que le Grand Prix de Chine est ennuyant. Oh non, non. Il y a les drapeaux jaunes, drapeaux jaunes, drapeaux jaunes, drapeaux jaunes. C'est Lando Norris qui, tout comme Sergio Perez, doit abandonner sa voiture. Il n'est plus en mesure de continuer en ce début du 17e tour. Et George Russell qui prend la 8e position devant Yuki Tzoda. Albon est derrière en 10e place. Donc, est-ce qu'Albon pourrait marquer des points pour Williams? Tout est possible. Stroull est derrière en 12e place. Mauvaise stratégie. Alors qu'Alando est loin devant. Oh là 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 là. Et Kevin McPherson en 13e place. C'est tout un spectacle. Et Piastri qui lutte face à Lewis Hamilton. Est-ce qu'il va réussir le dépassement? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Oui, c'est très bien fait par Oscar Piastri. Mais, il n'a pas le DRS. Et ça va le permettre, justement, à Russell d'attaquer. Alors qu'on voit ici le 3 de frôleur du premier virage dans ce 17e tour. Et Jean-Emard qui retarde son freinage pour tenter de demeurer devant Max Verstappen. Oh, c'est très serré. Max Verstappen qui est en gomme médium. Qui aura le dessus. C'est une belle bataille en ce moment. C'est le début du 18e tour. Et oui, le Québécois qui est devant devant. Mais, le Néerlandais qui va vouloir réattaquer. Carlos Sainz qui est tout près derrière. Est-ce que l'Espagnol pourrait, justement, vous faire mélanger les cartes? Non, le Québécois qui défend très bien face aux pilotes en gomme médium. Wow, c'est très bien fait. Fernando Alonso qui va pouvoir se rapprocher. Et regardez ici le gomme médium qui ont une meilleure adhérence. Mais non, légère glissade du Néerlandais qui est causée par la belle défense du Québécois. Extrêmement serré. Alors qu'on revoit ici le début du 18e tour pour Hamilton et Piastri. Médium contre gomme dure. Est-ce que la McLaren en médium aura le dessus sur la Mercedes en gomme dure? Oui, c'est très bien fait par Piastri. L'Australien qui reste devant le Britannique. Septuple, champion du monde. C'était une belle bataille. En parlant de belle bataille, est-ce que Kevin Manesson en 13e position pourrait remonter? Il est tout près de Lenshaw, il a le DRS. C'est très curieux de voir si le Danois va pouvoir transformer sa course. Alors qu'on voit ici, Max Verstappen qui tente une offensive face aux Québécois. J'en ai marre, j'en ai marre. Le numéro 91, le pilote recruté de chez Asse qui fait tout pour demeurer devant. Maintenant, il concède la première position pour prendre ensuite le DRS. C'est une très bonne stratégie. Et Russell qui lutte face à Charles Leclerc. À la fin du 18e tour, très serré. Léger contact entre les deux monoplaces. Aucun dégâts n'est affiché. Aucun dégâts n'est constaté. Mais c'est très serré. Et oui, l'aspect inféré qui demeure devant. En fait, qui prend la position. Mais est-ce que c'est formellement sa position? Bonne question. Et Ricardo, qui bloque les roues. Ce qui donne la chance à Lenshaw d'attaquer et de prendre la position. Kevin Manesson qui est tout près derrière. Lenshaw qui vient d'avoir une position gratuite. Suite à l'erreur de l'Australien de chez Racing Bull. Et j'en ai mort. Qui utilise le DRS pour attaquer Max Verstappen. C'est très bien fait par l'intérieur. Oui, Max Verstappen qui est en gomme médium. Ne peut rivaliser face au DRS du Québécois de l'écurie. Asse qui est tout à fait stupéfiant cette année. En ce début de saison 2024. Wow. Mais ce n'est pas terminé. C'est Ricardo qui veut reprendre sa position perdue face à Lenshaw. Ricardo qui est en gomme dure. Il est tente lui aussi de profiter du DRS. Mais en vain. L'Aston Martin en gomme médium. Demeure devant. Triste pour le pilote australien numéro 3. On poursuit le duel. Jean-Lémane. Max Verstappen qui ne s'arrête toujours pas. Il est constant ici en Chine. Et qui a le dessus entre les gommes médium, les gommes dures. Le Québécois qui défend avec acharnement. Et qui d'autre que Charles... Carlos Leclerc. Carlos Sainz qui tente une offensive. Sainz qui prend justement l'offensive sur Verstappen. Alonso qui se rapproche dangereusement. Alors que Emmer tente de prendre ses aises. Mais ce ne sera pas facile. Le numéro 55 qui n'a pas le numéro 1. Et oui. Le numéro 1 qui va défendre. Mais Alonso qui est tout prêt maintenant derrière avec le DRS. Et wow. Sainz n'a pas le DRS. Et Fernando Alonso qui va réussir le dépassement par l'extérieur. Ah non. C'est très serré finalement lors de cette épingle du Demetro. Qui a le dessus. Je crois que c'est l'Espagnol. Fernando Alonso. Oui. L'Espagnol qui dépasse son compatriote. C'est très bien fait. Alors qu'on voit ici. George Russell et Charles Leclerc qui luttent pour la 7e position. Le Monegasque et le Britannique. Qui fait tout pour aller chercher des points supplémentaires. C'est extrêmement serré. Mais je crois que la Mercedes va demeurer devant. Mais ça ouvre la porte à la Racing Bull derrière pour une offensive. Magnussen fait son possible. C'est très difficile. Il lutte avec des Alpines en ce moment. Et des kick-summer. Ce qui n'est pas du tout ce qui est espéré chez l'écurie Asse. Très quand même. Un très beau débrassement de sa part sur l'Alpine. Alors qu'on voit ici. Leclerc. DRS sur George Watson. Et Tudor qui est tout près derrière. Est-ce que Tudor va attaquer George Watson? Oui. Les deux voitures sont encore comme durs. C'est très bien fait. Est-ce que le Japonais va être en mesure de passer le Britannique pour la huitième position. Tudor qui est devant George Watson. Non. George Watson qui démontre beaucoup d'aggressivité. Lève les coudes. Et démontre que c'est lui le meilleur pilote. Qui a la meilleure voiture entre les deux. Très bien fait. Ce n'est pas facile pour les Mercedes en ce moment. Ici en Chine. Alors qu'on voit justement la suite de la course. On est au 20e tour. Et Alexander Albon qui va bloquer les roues. Ouvrir la porte. Justement devant lui. Albon qui gagne deux positions. En fait tombe en 10e place. Wow. C'est très bien fait. Magnussen est 13e. Albon est de réellement 12e. Ricardo 11e. On voit Alonso qui attaque. Jean-Nemar. Voir Max Verstappen. Très serré. Qui aura le dessus. Il reste 9 tours à faire à ce Grand Prix de Chine. Et tout est encore possible. Tout dépendant si les médiums peuvent tenir bon pour les voitures. Ou si les gommes dures. Finalement terminer la course en gommes dures sera avantageux. Max Verstappen est de la 3e position. Mais il attaque Fernando Alonso. En ce début de 21e tour. Très serré entre les deux monoplaces. Qui aura le dessus entre l'Espagnol. L'ex-champion du monde numéro 14. Ou l'actuel champion du monde numéro 1. Qui va vouloir probablement tenter d'attaquer Jean-Nemar. Qui lui est un trouble faite. Le pilote recrut. Qui pourrait très bien remporter cette course. Ici en Chine. Cinquième marche de la saison de 2024. Pour la 11e position. Et bien Magnussen qui attaque Ricardo. Alors que d'autres pilotes derrière lui. Attendent toute une opportunité. Magnussen qui prend l'intérieur. Qui aura le dessus. C'est une très bonne question. Et oui. Magnussen semble avoir le dessus sur la Racing Bull. Mais non. Les deux sont coude à coude. Épaules à épaule. Qui voudra plus la 11e place que l'autre. Et bien c'est la As. Qui demeure devant. Mais malgré tout. Magnussen est en situation de danger. Très loin de Lance Troll. Donc le Danois n'a pas de DRS. Et ne sera pas en mesure de défendre suffisamment. Face à Ricardo, Albonne et Pierre Gassi. Qui sont derrière. En 10e position. Et bien Lance Troll. Qui est tout près de Tsunuda. Qui marque des points aujourd'hui. En ce moment. Si la course devait se terminer. En ce moment. Mais bon. C'est ce que nous allons voir. Alors que la fin du 20e tour. Janemar qui glisse. Qui perd pratiquement le contrôle de sa voiture. C'est extrêmement serré. Qui aura le dessus. Est-ce que c'est Fernando Anzou. Est-ce que c'est Max Verstappen. Est-ce que c'est Carlos Sainz. Est-ce que c'est Oscar Piastri. Et bien Fernando Anzou. Qui prend la tête de cette course. Devant Janemar. Qui tente de défendre par l'extérieur. Du mieux qu'il peut. C'est une très belle trajectoire. Oh. C'est extrêmement serré. 1991. Qui demeure devant le numéro 14. Le Québécois contre l'Espagnol. L'Espagnol. Qui a une meilleure trajectoire. De la sortie de ce virage. Et c'est Medium contre Dur. Qui prendra la tête de ce Grand Prix. Officiellement. Ce début du 21e tour. 22e tour. Et bien c'est l'Aston Martin. Oui. L'Aston Martin de Fernando. Qui vient de concrétiser. La séquence. Et prendre la première position. Devant le Québécois. De chez As. Et on poursuit le duel. Pour la 7e position. George Russell. Qui attaque Charles Leclerc. C'est très serré. En cette fin de 21e tour. Alors que Stroll. Passe. Tudor. Pour la 9e position. Très bien fait par l'intérieur. Demeure que. George Russell. Len Stroll. Vienne de réaliser. De très beaux dépassements. Mais ce n'est pas terminé. Pour la Racing Bowl. Qui aura droit au DRS. Et Tudor. Dice. Stroll. Qui lutte. Maintenant au 22e tour. Très serré. Entre les deux pilotes. Les Racing Bowl. Et As. Martin. Qui semble lutter aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout. Deux monoplastes. Deux écuries. Qui devraient lutter. Pour les mêmes poussions. Pour les mêmes points. Alors que l'on va voir. Ensuite. Le duel. Qui se concrétise. Stroll. 9e. Devant Tudor. Et Ricardo. Et là. Aucun des restes. Pour le Canadien. Qui est à 1,6 seconde. De George Russell. Il est une cible facile. Alors qu'on voit. J'en ai marre justement. Qu'il va vouloir affronter. Oh. Il rate complètement son virage. Ça ouvre la porte. Max Verstappen. Et oui. Il prend très large. Le Québécois. Il va avoir le DRS. Potentiellement. Sur Fernando. Mais. Ça ne sera pas suffisant. Pour gagner un dépensement. Alors que Max Verstappen. Lui. A le DRS. Il prend l'intérieur. Ce Québécois. Mais le Québécois. Qui utilise toute sa batterie. Toute sa batterie. En cette fin de 22e tour. Pour demeurer devant. C'est très bien fait. Quelle bataille. Et Marc. Qui demeure. Tout près. De Fernando. Alors qu'on voit ici. Charles Leclerc. Et George Russell. Qui lutte. De nouveau. Je ne veux pas être plate. Avec le Grand Prix de Chine. Mais il y a beaucoup trop. De duels. Qui sont similaires. Qui se répètent. Et. À un certain point. Il reste derrière le pilote. Puis il profite du DRS. Au bon moment. Mais bon. Ce n'est pas. Ce que les voitures font. Alors qu'on voit encore une fois. Leclerc. Qui lutte. Face à George Russell. Et cette fois-ci. C'est très bien fait. Par l'extérieur. Très beau dépassement. La scuille de Ferrari. Qui n'a pas de DRS. Donc évidemment. Va être une cible facile. En étant en septième position. Quant à Jean-Nemar. Eh bien. Il est tout près de Fernando Alonso. Qui. Oh. Ok. C'est un virage raté du Québécois. Max Verstappen est tout près. Mais la victoire est toujours possible. Pour le numéro 91. Qui demeure dans le DRS. De l'Espagnol. De chez Aston Martin. Qui aura le dessus. J'ai très hâte de voir la suite. Alors qu'on voit. Kevin Magnusson. Qui malheureusement bloque les roues. Et vient perdre. Une. Deux. Trois. Potentiellement quatre positions. Avec l'Alpine. Ah non. C'est triste. C'est extrêmement triste. Magnusson. Qui pouvait peut-être lutter. Pour une dixième position. Et bien sûr. Le trouve en seizième place. Derrière Esteban Ocon. C'est triste. Le Danois. Qui vient de tout perdre. Quatre positions. En une seule faute. Une seule erreur. C'est dommage. Début de 24e tour. Et quoi donc? La pluie débute avec cinq tours à faire. À ce grand prix de shit. Et on s'attend à de la pluie forte. Est-ce que ça sera suffisamment? En fait. Est-ce que ça sera suffisant? Pour ordonner aux voitures. D'aller changer le gomme. Pour des gommes d'interne. C'est une forte pluie déjà. Et on voit ici. Jean-Léman qui perd déjà le DRS. Sur Fernando de Djo. Le Québécois qui a énormément de difficulté. Avec ses gommes dures. Contrairement aux gommes médiums. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse de partout. Oh je crois vraiment. À la fin de ce 24e tour. Regardez. Oh non non non. Ça a pratiquement été un contact. Avec la Racing Bull. Avec la Racing Bull parlez-moi. Avec la Red Bull numéro 1. Oh non non. Et Verstappen qui prend la deuxième position. Sainte c'est tout près. Car. Carlos Sainte. Oscar Piastri qui lutte. Oh wow. Et le Québécois qui retarde son freinage. Il y a un duel derrière entre Verstappen. Sainte. Piastri tout près. Le Québécois qui va vouloir probablement s'arrêter au puits. Oui. Oui oui. Il est en bonne direction. Oui. Il y va. Il tente le tout pour le tout. Oh là. C'est très difficile. Regardez. Il a quand même de la difficulté. Et je n'en reviens pas que les autres pilotes ne se soient pas arrêtés. Alors qu'on voit Fernando Alonso leader de ce Grand Prix de Chine. La piste est humide. La piste est extrêmement glissante. Et bien le Québécois a pris la bonne décision. C'est sûr et certain. Alors qu'on voit ici Leclerc qui va attaquer George Russell en ce début de 25e tour. Mais là ça ne sera pas facile. La piste est glissante. Les deux vont vouloir être prudents. Les deux vont vouloir être très 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 sécuritaires. Agir de façon sécuritaire pour éviter tout dégât. Et détruire le chance de marquer des points. Les conditions sont difficiles pour réaliser un dépassement. Alors que l'on voit justement le duel entre la Ferrari et la Mercedes. Les deux sont en gomme dure. Et on perd énormément de temps. Énormément de secondes. Alors qu'on voit ici Jean-Némar. Le DRS est désactivé. Le DRS est désactivé. Ce qui démontre à quel point c'était une bonne décision du Québécois. De s'arrêter dès la fin du 24e tour. Émar qui est en 12e position derrière Kevin Manuson. Mais sans surprise avec des gommes intermédiaires. Il va être en mesure de remonter la pente. De façon très rapide. Très facilement. Avec beaucoup plus d'adhérence. Alors qu'on voit ici Charles Leclerc. Et George Leclerc. Ils continuent de lutter l'un contre l'autre. On se bat pour la 6e place. Mais surtout on perd du temps. On perd énormément de temps. Le pilote espagnol. Euh espagnol. Monégasque qui laisse la position. Alors qu'on voit ici. Regardez déjà. Ça n'a pas été long. Les 3 secondes ont été reprises. Et j'allais dire trace de break. Mais Jean-Némar qui réalise un beau dépassement sur son coéquipier. Alors que Max Verstappen ça glisse. Il perd du temps. Il bloque Carl Sain dans ce fin de 25e tour. C'est extrêmement difficile. Fernando Alonso qui s'arrête évidemment. Pour changer ses gommes médiums. Pour des gommes intermédiaires. C'est le cas de Max Verstappen. C'est le cas de Carl Sain. C'est le cas d'Oscar Piastri. Est-ce que finalement. Jean-Némar va être en mesure d'avoir réussi son pari. Oh il a pratiquement glissé face à la Racing Bull devant. Mais il va passer Ricardo. Alors que le Claire Russell qui continue de lutter l'un contre l'autre. C'est tout simplement capoté. Les deux ne laissent pas. Ne lâchent pas prise en fait. Il ne laisse pas l'autre prendre le dessus. Et là ici. Les autres s'arrêtent au puits. Alors que Jean-Némar va avoir réalisé toute une stratégie. Son ingénieur et son équipe. Un arrêt. Un tour plus tôt. Wow. Oh les la glissade. La glissade. En cette fin de 25e tour. Mais il demeure que ça continue. Et Alonso qui change pour des gommes intermédiaires. C'est un temps raisonnable. Carlos Sainz également qui s'arrête pour des gommes intermédiaires. Oh là là. Non. Il perd la position face à Max Verstappen. C'est exactement la même position. Mais il demeure qu'il aurait voulu ressortir devant. Alors qu'on voit Fernando ressortir loin devant. En fait devant Max Verstappen. Qui est devant Carlos Sainz et Scott Pastry. Gasly. Qui est soudainement en 9e position. Leclerc 12e. Dans ceux qui se sont arrêtés en même temps que Jean-Némar ont été favorisés. On le voit ici justement. Gasly en 9e place. Wow. C'est incroyable. Qui marquera des points. Lance Troll qui s'arrête au pied. Et là il y a un problème avec le pneu arrière gauche. Ah c'est triste. C'est triste pour le compatriote de Jean-Némar. Le Canadien qui aurait bien voulu espérer marquer des points aujourd'hui. Mais ça ne sera pas facile. Alors qu'on voit Kevin Magnusson qui s'arrête également pour des gommes intermédiaires. Lance Troll est en 14e position devant Estamadogon. Magnusson est 16e devant Guanyuzu. Oh non non. Et Albonne qui est 10e. Gasly 9e. Leclerc qui doit être déçu. Alors que Troll aussi. Et Russell et Ricardo qui ne sont pas toujours arrêtés. Quelle erreur de Russell et Ricardo. Oh non non non. Alors qu'on voit ici Jean-Némar qui attaque George Russell. Évidemment les gommes intermédiaires font toute la différence. C'est un très beau dépensement du Québécois. On poursuit le 26e tour avec Fernando Alonso qui attaque Ricardo. Évidemment l'Australien n'est pas en gomme intermédiaire. Contrairement à l'Espagnol qui vient chercher la 3e position. Émer est loin en 1re position. Alors que Verstappen est 5e mais potentiellement en position de se placer 4e. George Russell qui a toutes les misères du monde. Ça glisse beaucoup trop la piste et beaucoup trop humide. Ce serait une victoire facile pour le Québécois en ce moment. Si la tendance se maintient avec seulement 3 cours à faire. à cette course en chaîne. Et Ricardo qui nuit ici. Verstappen qui frappe. Saints le frappe. Mais il ne semble pas y avoir eu de dégâts. Mais Verstappen qui a glissé. Et Carlos Saints qui l'a frappé par la suite. Ricardo qui est vraiment une nuisance en ce moment. Et Oscar Presté qui se rajoute à la bataille pour l'intérieur. C'est 4 de front. Non 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 finalement. Ok ok. On se respecte légèrement. C'est 2 de front. Et Verstappen a perdu 2 positions. Alors que Saints et Piastri continuent de lutter. Ils ont gagné 1 position. Et Ricardo qui va vouloir sans doute s'arrêter au pied. Oui c'est le cas Piastri qui est tout près derrière la scie d'Inferry. Mais là il n'y a plus de DRS. Et mauvaise stratégie de Daniel Cardo qui ne s'était pas arrêté. Ah non non on aurait dû faire 2 arrêts au pied. Alors qu'on voit ici la reprise vidéo de ce contact entre Saints et Verstappen. Ok. C'était léger. C'était gomme à gomme. C'était intermédiaire contre intermédiaire. Verstappen n'est pas content évidemment de cette situation. Mais demeure que les 2 voitures n'ont pas été en dommage. Alors qu'on voit ici Alexandre Hanbonne en 8e position devant Valtteri Bottas et Charles Leclerc. Ce sont des gros points pour Williams potentiellement. Et également pour Kick Sober. Alors que Bottas pourrait finir soit 10e soit 9e. Toulouda est à 1,5 seconde avec 2 tours à faire. Ce serait très surprenant de voir dépasser. Et j'en ai marre. 28e tour qui réalise le dernier virage. Et c'est une victoire du Québécois ici en Chine. 3e victoire en carrière magnifique. Mais ce n'est pas terminé pour cette course. Piastri qui attaque Carlos Sainz pour le podium pour la 3e position. Est-ce que l'Australien va être en mesure d'attaquer l'Espagnol ? Et j'ai hâte de voir très bien entre les deux. C'est très serré. Très 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 serré. Qui aura le dessus ? Et bien l'Australien et la McLaren qui a l'intérieur. Et oui Oscar Perté qui vient dépenser Carlos Sainz pour voler le podium. Dans du dernier virage. Quelle fin de course ici en Chine. Incroyable. C'est stupéfiant. Et j'en ai marre. Qui remporte la course. Tout à fait incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que je dis c'est incroyable ? Ben c'est incroyable si tu t'abonnes. C'est incroyable. Pas à peu près. Et il est notre pilote du jour. Le Québécois. Qui peut être très fier de sa performance. Qui aurait cru que la pluie aurait fait la différence aujourd'hui en Chine. Alors que j'en ai marre. Remporte cette course devant Max Verstappen. Devant Oscar Perté. Devant Carlos Sainz. Devant Fernando Alonso. Wow. Incroyable. Le Québécois qui peut être fier de lui. Qui peut être satisfait de ses 25 points. Il a très fortement travaillé cette victoire. Sur les circuits internationales de Shanghai. Et il peut être très satisfait. Oui. Il peut bien démontrer un coeur. Alors qu'on voit Fernando Alonso. Et Oscar Perté qui sont sur le podium. Avec les Québécois. C'est incroyable de voir un espagnol et un australien avec le Québécois. Qui lève le trophée. Très bien fait. Cornet.tv. Très heureux de vous avoir présenté ce Grand Prix. Complètement fou. Complètement phénoménal. Où il y a eu énormément d'offensives. Énormément d'actions. Énormément d'erreurs également. Et oui. Le champagne est versé. Et on va voir justement les résultats de cette cinquième course. Jean Neymar qui devance Ando. Piasserie qui a le tour le plus rapide. Et on peut voir ici. Landon Norris et Sirupérez sont les deux seuls pilotes qui ont dû abandonner. Et au classement pilote. Neymar qui devance Leclerc. Alors que au classement constructeur. Et bien Ferrari devance Red Bull par seulement 4 points. C'est extrêmement serré. Maintenant voici de l'analyse de cette course. Énormément d'essence qui ont un week-end sprint payant avec 30 et 19 points. Très 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 payant pour le Québécois et l'Espagnol. Et Énormément qui reprend le sommet du classement pilote. Avec 16 points de vache à Leclerc. Gassi marque les premiers points pour Alpine en 2024 avec sa 7ème position. Et Alba Desbotas profite du changement météo pour se hisser dans le top 10 world. Très belle performance de ces deux pilotes. Maintenant on voit ici la renommée de Kevin Magnussen. Et déjà j'en ai morts. Ça se rapproche depuis un peu de 50. Alors qu'on voit les spécialistes. Tout va bien. Le Québécois réalise de belles progressions. Et sa note générale est d'énormément de 69. Sur ce. C'était Préminateur Cornet. Qui vous remercie à votre édition sur Cornet.tv. Soyez au rendez-vous pour le prochain épisode. Mettons en vedette le Grand Prix de Miami. Si tu apprécies la vidéo. Abonne-toi. Clique sur le pouce bleu. Et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Ciao les Cornets. Sous-titrage Société Radio-Canada